Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'm gonna do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello, Léa Charchitecte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de la position idéale de la cliente pour ne pas que vous ayez des maux de dos et que vous soyez installé confortablement. C'est super important pour que vous ayez de bons appuis et que vous soyez précise dans vos mouvements. Au niveau de la position de la cliente, c'est super important d'avoir une position bien précise au niveau de la manière dont elle se couche sur la table, soit plus loin, soit plus proche et au niveau de la hauteur de votre tabouret par rapport à la cliente. La position idéale que votre cliente doit avoir pour ne pas solliciter trop votre nuque ou le milieu de votre dos, c'est qu'elle doit être à hauteur de poitrine. Vraiment, c'est à vous de régler votre tabouret pour être soit plus basse, soit plus haute. Donc moi, c'est vraiment hauteur de poitrine mon point de repère et alors la cliente doit être contre votre poitrine. Donc là, par exemple, ma cliente peut remonter un petit peu dans la table. Quand vous avez cette position-là, en fait, ça va vous empêcher de faire ceci. Et si vous faites ça vers l'avant, vous allez vraiment solliciter le milieu de votre dos et donc à force, vous allez développer des problèmes de dos. Si par contre, vous êtes trop haute par rapport à la cliente, et ça, c'est une erreur qui est souvent commise, le problème, ça va être que vous allez vraiment faire ceci avec votre tête et donc vous allez attraper vraiment des grosses douleurs au niveau de la nuque. Donc c'est important d'avoir un bon niveau et que la cliente soit assez avancée. Parfois, on est mal à l'aise de demander plusieurs fois à la cliente de remonter, de remonter, de remonter, mais c'est vous qui êtes pendant une heure et demie à travailler sur votre cliente. Donc ça vaut la peine de prendre quelques minutes au départ de votre pause ou de votre retouche pour que la cliente soit bien positionnée pour éviter des soucis de santé futurs. Donc ça, c'était vraiment au niveau du positionnement de la cliente par rapport à la technicienne pour pas que vous ayez des douleurs de dos et de nuque. Maintenant, il y a aussi la position de la cliente pour qu'elle soit installée confortablement. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on a lancé une marque qui s'appelle Blushy et dans cette marque, vous retrouverez des matelas à mémoire de forme, en tout cas qui auront vraiment une forme qui va époser parfaitement la position idéale pour la cliente pour éviter qu'elle ne bouge pendant la pause. Parce que c'est vrai qu'à force de rester allongée pendant une heure, une heure et demie, deux heures, la cliente parfois a tendance à commencer à bouger. Et ça, ce n'est pas bon pour vous non plus parce que du coup, elle change de position et vous devez vous compenser, soit en vous penchant d'un côté ou de l'autre. Si vous utilisez ce matelas, la cliente a tendance à rester vraiment statique, à s'endormir et vous aurez facile à travailler. Donc ce matelas, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. On va vous mettre le lien en barre de description juste ici en dessous. N'hésitez pas à aller le voir. Il y a aussi l'Instagram de Blushy sur lequel vous pourrez retrouver des petites vidéos et des photos de ce matelas pour voir si éventuellement il peut correspondre à votre table parce qu'il s'adapte à toutes les tables pliables. Voilà les filles, c'était un sujet assez bref mais qui a toute son importance. Il est important que vous soyez vous confortablement installé mais également la cliente pour que vous puissiez travailler de manière efficace sans sur-solliciter votre dos et que la cliente soit elle-même confortable pour éviter de vous embêter durant la pause. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des vidéos sur plein de sujets différents. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Je vous dis à la semaine prochaine.